BFM Business, BFM Crypto, le club. Un peu plus de 16h30, c'est votre rendez-vous quotidien. Le club BFM Crypto, ils viennent de nous rejoindre nos experts crypto. Valentin Demey, journaliste pour Cryptos. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Louis de Froissart, bonjour Louis. Bonjour Guillaume. Associé de Montaigne Conseil et Patrimoine, un CGP cryptophile, un CGP tombé dedans quand il était grand. Vous nous expliquerez tout dans quelques minutes. Dans un instant d'ailleurs Louis, vous nous direz comment gérer ces cryptos, comment transmettre aussi ces cryptos. On parlera crypto et famille, parce que la famille aussi c'est un capital. Exactement, on en parlera et vous nous apporterez votre oeil de conseiller en gestion de patrimoine. Comment le CGP que vous êtes Louis a créé ces informations ? 3,5 milliards de dollars de dettes que Three Rose Capital doit rembourser, devrait en théorie rembourser à 27 entreprises. Il y a un point positif quand même, c'est qu'on a eu des investissements lourds. Moi je voulais parler du régulateur, parce qu'en fait c'est le régulateur de Singapour, si je ne me trompe, qui se retrouve à devoir gérer ça. Ce n'est pas simple. On est dans une industrie naissante et il y a une partie d'apprentissage, d'observation, qui doit nous permettre de prendre les bonnes décisions demain. Donc on sait très bien qu'on est dans une industrie naissante. Regardons avec beaucoup d'acuité ce qui se passe pour pouvoir corriger nos process pour les investissements futurs. Voilà ce que j'en retire. Bon, on est comme à l'époque où dans le Far West américain, on projetait, on construisait des lignes de chemin de fer vers l'infini, vers le Grand Ouest. Oui, et puis on cherchait les vendeurs de pellets de pioche dans ces cas-là. Exactement. Et encore une fois, nos entreprises françaises à l'avant-garde, aux avant-postes, BNP Paribas et EDF Énergie Nouvelle, qui collaborent pour émettre la première obligation distribuée sur la blockchain sous forme de tokens pour les investisseurs. Pour les investisseurs, au-delà du côté coup de com' marketing, parce que ça fait parler la preuve, on en parle ici, vous pensez que ça apporte vraiment de la valeur, Louis ? C'est très drôle, c'est de voir que ce sont nos dinosaures français, puisqu'il y a quelques mois Société Générale, à deux reprises, sur Ethereum et sur Tezos. Et puis là, BNP sur Ethereum, ce sont nos dinosaures et EDF. Mais EDF est très actif aussi sur certains sujets avec Xion. Ce sont nos dinosaures qui s'y intéressent, alors qu'on aurait pu penser qu'on avait des groupes mutualistes qui auraient peut-être été plus à la page là-dessus. Oui, on suit ça avec intérêt, mais attention, il faut voir maintenant dans les détails comment on va pouvoir investir. Si c'est une annonce, mais finalement, ça va être que les investisseurs institutionnels qui vont aller dessus, ou si ça sera possible pour les particuliers. Mais je rejoins, c'est très important, on a tellement de greenwashing que c'est important de suivre le fléchage des fonds et sur quoi ça va. On aura l'occasion de suivre tout ça aussi dans ce club BFM Crypto. Vous nous direz comment se passe cette émission, bien évidemment, l'un et l'autre, cette émission d'obligations vertes via la blockchain et sous forme de tokens. Sur ce secteur-là, on a déjà la banque de Lubac qui s'est prononcée, qui a obtenu son fameux PSAN, son enregistrement PSAN. Donc on peut gentiment voir le paysage. Et moi, je suis très content que ce soit nos dinosaures qui portent ça, parce que c'est avec eux qu'on va réussir à accéder au grand public. C'est sûr. C'est sûr que s'ils y vont, eux, ça sera plus facile. C'est comme on parle de Mika, mais Mika a aussi consacré le statut de CIF, puisque sur tout ce qui est conseil, Mika a validé le fait que le CIF pouvait faire bien du conseil en investissement financier. Donc on va dire qu'on sait aussi voir dans la régulation des choses très positives. Oui, il y a des progrès dans cette régulation. Et puis il y a toutes ces petites pierres qui viennent s'ajouter les unes aux autres et ces ponts entre la finance traditionnelle et l'univers du Web3. Bon, Louis, le CGP, conseiller en gestion de patrimoine, cryptophile, donc, tombé dedans quand il était grand. On explique souvent ici comment acquérir des cryptos, comment les sécuriser aussi, par exemple, via un cold wallet. Une fois qu'on a fait ça, se pose la question de la gestion familiale d'un portefeuille crypto. On va prendre les situations, les cas 1-1. Est-ce que vous êtes prêt, Louis ? Ah oui, je suis prêt. D'ailleurs, je vais en rajouter un petit nouveau. Je discutais hier avec Dominique Laurent qui me disait « Oui, c'est bien de se préoccuper de la fiscalité du contribuable. Mais est-ce qu'il ne faut pas le voir au niveau de la famille ? » Parce que l'enfant de 16 ans, quelquefois, qui fait du play-to-earn, qui gagne des cryptos par son navigateur ou par ses jeux, est-ce que vous pensez à déclarer ses gains, par exemple ? Voilà. Mais on va aborder les autres sujets. On va aborder tout ça, il y en a beaucoup. Alors, on va peut-être démarrer par le plus triste. Oui. Voilà, comme ça, ce sera fait, ce sera évacué dans la vie familiale, le divorce. Que se passe-t-il sur mes cryptos si je viens à divorcer ? Quelle question est-ce que je dois me poser, Louis ? Alors, c'est un actif, comme le recette des actifs. Ça va dépendre du régime matrimonial, communauté, séparation de biens. Donc, la qualification juridique ne pose pas de souci. Ce qui va poser un souci, c'est la technicité. Est-ce que les deux époux ont le même niveau d'information, le même niveau de capacité à gérer les cryptos ? Si ce n'est pas le cas, il sera très important pour l'avocat qui va rédiger le contrat de préciser qu'un des époux va devoir prendre ce type d'actifs parce qu'il y en a la capacité à les gérer. Le tout sera important, c'est qu'il va falloir en valider au moment du partage la valeur jusqu'au dernier moment. Donc ça, c'est un point important parce qu'il y a une vraie capacité et tout le monde ne peut pas gérer des cryptos. Donc, ce n'est pas tellement un problème de droit, c'est un problème extrêmement pratique et économique. Et ça, il faut y penser dès lors qu'on se marie. Oui, mais on va dire que quand on se marie, on va penser que ça va bien se passer. Eh oui, il ne faut jamais penser comme ça. Il faut penser à tout. Plus sympathique, transmettre pour le coup ces cryptos. Deux sont vivants. Exactement. Comment donner ces cryptos ? Alors là, c'est un point très important. On a eu une réunion parce qu'en fait, au sein de la DAN, je suis dans le petit comité qui s'occupe de cette problématique de transmission. Je me suis pas mal investi là-dedans. Et on connaît une réunion avec un membre de la Chambre des notaires de Paris, Frédéric Fortier, que je salue ici. C'était extrêmement constructif en début de semaine. Et on a parlé de cette problématique de donation. Et là, c'est vraiment écrire des bonnes pratiques pour tout le monde. Et on a besoin des notaires pour ça, même si on n'a pas forcément besoin d'un notaire pour transmettre des cryptos. Mais ce qu'il faut faire, c'est constater dans un acte ce qui s'est passé. Donc, ce qui veut dire que je commence par faire mes transactions. Donc, le matin, par exemple, de l'acte, je fais mes transactions. Je dis de mon adresse à moi, je fais une transaction vers telle adresse. Et il y a eu tant de cryptos. Comme ça, je peux savoir à ce moment-là combien ça valait. Et une fois que j'ai peut-être fait des copies d'écran de ça, je vais chez mon notaire et je dis voilà ce qui s'est passé ce matin. Et le notaire reprend l'acte, va mettre en annexe les copies d'écran et va pouvoir valider la valeur de ce qui a été fait. Ça, c'est la manière de s'assurer que, d'une part, le notaire a pris la responsabilité du calcul et qu'il s'est assuré de la réalité du transfert. Voilà. Et les notaires sont à la page là-dessus ? Vous, oui, en tant que CGP cryptophile, mais tous les notaires sont-ils cryptophiles ? En tout cas, il y a une volonté. Il y a une volonté. Et le but de cette prise de contact avec la Chambre des notaires de Paris, c'est de pouvoir écrire des bonnes pratiques pour sécuriser nos clients. Nous, c'est important que nos clients soient sécurisés. C'est ce qui nous tient à cœur. Donc, il faut écrire des bonnes pratiques et que ces bonnes pratiques soient discutées et mises en œuvre. Bon, voilà. Alors, quelques clés pour la transmission du vivant. Et donc, ce qui fait foi, c'est la capture d'écran. C'est ce que vous nous dites. Ce qui fait foi, c'est la transaction. En fait, pourquoi la capture d'écran fait foi ? Parce que la capture d'écran, elle montre ce qui se passe dans la blockchain. Dans chaque blockchain, vous avez un scan. Ce qui veut dire que ma copie d'écran, je suis capable de la retrouver. Cette transaction, tel jour, je suis capable de la retrouver. Si ce n'est pas une copie d'écran qui est fausse, je suis capable de retrouver la transaction le jour dit. Donc, il ne faut pas oublier qu'une blockchain, c'est l'avantage de pouvoir avoir quelque chose qui est inscrit dans le marbre et que je peux retrouver à n'importe quel moment. Bon, on parle là de transmission du vivant. Il arrive qu'on décède et qu'on décède sans avoir bien prévu et bien organisé en amont les choses. Que se passe-t-il dans ce cas ? Comment les cryptos, quand je décède et que je n'ai pas organisé les choses en amont, comment sont-elles récupérées ? Comment sont-elles récupérables ? Alors, je vais prendre le cas des jeunes. Parce qu'en fait, on a beaucoup. Valentin, par exemple, qui possède peut-être des cryptos. Je ne sais pas si... Dès quel âge, Valentin ? Vraiment, il faudrait pas dire. J'ai 23 ans. Il est un très jeune propriétaire de cryptos et je ne suis pas sûr qu'il ait pris des dispositions en cas de décès. Donc, en fait, on a souvent avec ces jeunes, ce qui est tout à fait compréhensible, pas du tout cette préoccupation. Et donc, la moindre des choses, c'est qu'il faudrait avoir des indices qui nous permettent de retrouver. Par exemple, des indices, on ne met pas tout au même endroit, mais par exemple, dans un petit carnet, s'il m'arrivait quelque chose, eh bien, j'ai transmis peut-être un morceau de ma clé à mon notaire, un morceau de ma clé à ma sœur et un morceau de ma clé que vous allez retrouver dans le fond de la réserve de café. Voilà. Par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. La liste de mes mots de passe, elle est écrite sur un papier à tel endroit. Voilà. C'est des choses toutes simples, toutes pratiques, mais sur lesquelles, pour l'instant, à part aux États-Unis, personne n'a écrit grand-chose en Europe là-dessus. parce que les gens ne s'en préoccupent pas. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que des cryptos sont perdus parce que des gens n'ont pas pris de dispositions en cas de décès. OK. Et les dispositions, on les communique à travers un testament. Enfin, comment est-ce qu'on fait aussi pour organiser la façon dont on communique une fois qu'on n'est plus là, qu'on a disparu ? Exactement. Donc là, on a des choses, et je remercie encore Frédéric Fortier parce que c'est lui qui nous a rappelé la technique du test du mandat posthume. Donc, je vais expliquer les choses de manière suivante. On a plusieurs problématiques. Comme on a une sécurité particulière, il faut pouvoir franchir ces étapes de sécurité. On va en parler. Mais surtout, il faut qu'on ait des gens qui puissent gérer ces cryptos actifs. Imaginons, je suis marié. Mon épouse est très loin de là. C'est une artiste. Elle ne comprend strictement rien à l'informatique. Et j'ai des enfants qui sont mineurs. Donc, dans ces cas-là, je vais faire comme quand j'ai une entreprise à transmettre. Je vais faire ce qu'on appelle un mandat posthume. Je vais écrire une chose qui est... C'est un acte qui est passé chez Notaire dans lequel je vais dire, voilà, en cas de décès, monsieur un tel qui est spécialiste de telle société va s'occuper de soit gérer, soit céder mon portefeuille. Par exemple, il va gérer jusqu'à la majorité de mon enfant ou il va céder, il est à 18 mois, 24 mois, 36 mois, 60 mois pour liquider mon portefeuille. Donc, ce mandat posthume se fait sous le contrôle du juge puisqu'au bout de 5 ans, le juge a la possibilité de le prolonger. Imaginons que ça soit allé jusqu'aux 18 ans de l'enfant ou 21 ans de l'enfant. Il faut savoir que dans ces cas-là, sous le contrôle du juge, je rends mon rapport tous les 5 ans et le juge me confirme dans cette tâche-là et on pourra même mettre les honoraires pour cela. Donc ça, c'est le mandat posthume et c'est quelque chose qui est oublié et qui est très pratique. Le deuxième point, ce sont les testaments. Alors, je fais un petit peu de rappel historique. Il y a trois types de testaments. Vous avez le testament holographe qui est le plus courant. Holographe, ça veut dire qu'il est écrit de ma main. Je crois que vous êtes en train de perdre un long temps. Allez-y, allez-y. Non, non. Justement, c'est une bonne leçon. Écrit de ma main, je le remets au notaire et il est enregistré au rang des minutes. Comment ça marchait avant ? Vous regarderez le replay de ce qu'il est en train de nous expliquer. C'est le testament authentique en présence de deux notaires ou en présence de quelqu'un, d'un notaire et d'une personne qui est habilitée à recevoir le testament authentique. Un CGP peut être aussi avec un notaire pour recevoir un testament authentique. Lui, il est non pas écrit à la main, il peut être écrit à la machine. Ce n'est pas un souci. Et puis, vous avez le testament, le fameux testament qui fait rêver, qui est le testament mystique. Le testament mystique, c'est quelque chose qui est remis dans une enveloppe cachetée et que le notaire prend sans lire et met au rang des minutes. Donc, il y a certaines personnes qui ont utilisé, et c'est une erreur, le testament mystique pour aller mettre l'intégralité de leur phrase de sauvegarde de leur clé ledger, ce qui est une énorme connerie pour tout le monde. Pour le client, pour une question de sécurité. Pour le notaire, pour une question d'assurance. Et puis, s'il y a un incendie, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Peut-être que ça a été fait. On va dire que non. Et si on a plusieurs notaires et qu'on donne à chacun un bout du code ? Oui. Alors, c'est possible. Ça coûte plus cher. C'est possible. Il y a une question d'enjeu. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'écrire un testament. Ce n'est pas très compliqué d'écrire un testament. On écrit un testament de sa main, on dit, voilà. Écoutez, si jamais il m'arrivait quelque chose, voilà. Qu'est-ce qui doit se passer ? Dans tel carnet qu'il y a tel endroit, il y a ça. Et puis, j'ai ma fameuse clé. Et donc, c'est là où je lance un appel. Et pas que à Ternoa. Je lance un appel parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la recherche et ça serait bien que l'écosystème français s'y penche pour de vrai. On fera peut-être un hackathon pour ça avec les notaires. sur des vraies capacités de transmettre de manière séparée la clé qui puisse justement venir se rassembler le jour où on ouvre le testament chez le notaire. Alors, bien sûr, quand pour mettre une partie en testament mystique, je peux dire, sur 24 mots, je vais mettre 6 mots chez mon notaire en testament mystique cachet dans une enveloppe. Mais où est-ce que je mets les autres pour que le jour où j'ouvre le testament, eh bien, mes héritiers puissent récupérer mes cryptos ? Et vous disiez, je lance un appel à Ternoa parce que les solutions numériques de Ternoa ne vous semblent pas suffisantes pour justement transmettre à travers le testament ces cryptos ? Si. Ce que je veux dire à Ternoa, mais pas que à Ternoa, c'est que vous écoutent. Ce qui est très intéressant, c'est le système de time capsule qu'ils nous ont vendus. On est super à l'affût pour dire, alors ça sort quand, qu'est-ce qu'on fait avec ? Et on est un peu sur notre fin parce que pour l'instant, on n'a rien vu de pratique. Mais si ça existe, nos amis, je vous salue, appelez-moi en sortant quand je sors du plateau parce que moi, je cherche pour mes clients des solutions pratiques. Mon but, c'est de protéger mes clients. Valentin. Eh bien, c'est bien compliqué. Ah oui, investir, investir, c'est une chose. Garder ses cryptos, c'est compliqué aussi, mais il y a des méthodes et vous les décrivez chaque jour ici. Puis alors, les transbêtes, c'est encore une autre paire de manches, mais avec un peu de rigueur et surtout en étant bien informé, on peut y parvenir et c'est la clé. Crypto et famille, ça peut aller de pair. Oui, et puis un CGP aujourd'hui qui est cryptophile, comme vous l'avez dit Guillaume, ne peut pas ne pas s'intéresser à ça. Et alors justement, CGP cryptophile, que vous êtes homme de terrain au contact des vrais gens et de la vie, de l'intimité patrimoniale des Français, quelle situation croisez-vous, quelle situation rencontrez-vous chez les vrais Français par rapport aux cryptos ? Eh bien là, on a une anecdote, puisque vous m'y faites penser, on a une anecdote. J'ai un vieux routier de la crypto, que je salue au passage, il se reconnaîtra, qui se retrouve avec une problématique qui n'est vraiment pas commune. Il veut donner plusieurs bitcoins à chacun de ses enfants, heureux enfants. Et sur la donation, il a trouvé un notaire qui était capable de l'accompagner sur cette donation. Donc la profession des notaires a un certain nombre de représentants qui ont décidé de franchir le pas. Le problème, c'est qu'il me dit, moi quand même, je vais payer les droits avec des cryptos. Par contre, on ne peut pas encore, messieurs et mesdames, ça serait bien d'accepter les cryptos pour payer les frais d'acte. Et donc là, il est obligé de céder ces cryptos pour payer les droits. Et donc à ce moment-là, il faut que l'argent passe par quelque part. Et là, la banque lui dit, oui mais attendez, moi ce que je veux, c'est l'origine des fonds. Or, vos cryptos, vous dites les avoir acquis en 2013. Où est l'origine des fonds ? Eh oui, ce n'était pas autant réglementé et visible qu'aujourd'hui. Ah bien, ce n'est surtout pas visible, c'est surtout qu'on a utilisé un certain nombre de chemins dont certains, on ne peut même pas forcément les retrouver. Donc parfois, la bonne volonté, la bonne organisation se heurte à des questions pratiques. Mesdames, messieurs, les banquiers, vous pouvez faire confiance à un certain nombre de personnes qui ont une vie publique, qui ont montré qu'ils étaient des gens honnêtes et peut-être qu'on peut avoir une présomption d'innocence au niveau de l'origine des fonds dans la crypto-monnaie. Est-ce que ça serait possible ? Merci. Bon, voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir. Le club BFM Crypto, Louis de Froissart, associé de Montaigne, conseil et patrimoine, un CGP cryptophile. Valentin Demey, journaliste pour Cryptost. Bon retour à tous les deux. Merci beaucoup. Laurent Pignot nous accompagnait aussi pour Zone Bourse.